Bonne heureuse année à tous, sinon j'espère que l'année a bien commencé, très heureux de vous voir, alors cette année comme je disais prophétiquement parlant c'est une année de stabilité, elle nous annonce le chiffre 4, nous le trouvons deux fois délident, donc 4, donc Dieu va stabiliser les choses, c'est une année où on doit investir, il faut penser à l'investissement, une année où il faut penser à beaucoup de choses. Alors, le commencement d'une chose est beaucoup importante, nous démarrons une nouvelle année, ça c'est important, alors c'est la manière dont tu commences, c'est ce qui va déterminer la fin de la chose, est-ce que tu m'as bien saisi ? C'est comment tu démarres là ? C'est ce qui déterminera la fin de la chose. Alors, je pense que quand il a bien fini, parce que nous venons de finir l'année 2019, voilà, il y a ce qu'on appelle, on n'a plus quand même le temps de se faire, mais il n'y a que pas, on a réfléchi à beaucoup de choses, oui, parce que nous ne sommes pas parfaits, nous sommes des êtres humains, il y a des choses qu'on a dû peut-être poser comme hâte, qui n'étaient pas vraiment bien, on a dû faire aussi des erreurs, c'est tout à fait normal, parce que le Réa nous permet de nous parfait, ok, alors donc on réfléchit, on s'est dit, c'est une nouvelle année, ok, donc on prend les nouvelles de résolution, une nouvelle année c'est les nouvelles de résolution qu'il faut projeter, alors, c'est pas parce qu'on n'a pas, on n'a pas de moyens qu'on ne peut pas projeter, est-ce qu'on est sûr un peu ? Amen ! Voilà, les gens ils se disent, ils ne peuvent pas projeter, parce qu'ils n'ont pas de moyens, non, prenez Hébreu 10, verset 30, je pense, 38, Hébreu 10, verset 38, Hébreu 10, verset 38, Hé mon juste vivra par la foi ! Très bien, qu'est-ce qu'est-ce que tu as vu le juste ? La foi ! Je pose la question à tout le monde, qu'est-ce que tu as vu le juste ? La foi ! Alors, la foi, la force, ça s'explique, la foi n'est pas physique, la force est la spirituelle. On dit, et le juste, mon juste vivra par la foi, c'est ta foi qui doit te faire vivre, c'est pas qu'on compte bancaire, c'est pas ce que tu as comme matériel ou les finances. Nous sommes donc purement dans un domaine spirituel, on dit, et on juste vivra par la foi ! Donc, on vit par la foi, c'est pas la foi. Si vous voulez, un homme sans projet, il y a un problème pour lui, et un problème pour la société. C'est-à-dire, si tu vis et que tu penses que 2020, tu n'as rien à projeter, tu n'as pas de projet, tu as un problème, c'est-à-dire que tu marches dans le vide, on ne marche pas dans le vide. Est-ce qu'on a bien servi ? Amen ! Alors, quels sont tes projets pour 2020 ? Ça, c'est la question. Est-ce que moi, je peux faire des projets ? Oui, tu peux le faire, parce que tu es un être humain. Encore, tu crois en Dieu. La vie du cœur, tu as que, en ta résolution, on répondra à le succès. Tu as résolu quoi dans ton cœur ? Qu'est-ce que tu amérais faire ? C'est pour cela que c'est important maintenant, de se faire 12 sujets. Écris, quand tu rentres chez toi à la maison, écris 12 sujets. Premier sujet, jusqu'aux 12 sujets. Ça dit, tu t'es dit, Seigneur, cette année, voilà, je vais me faire une rencontre. D'abord, quand on est d'abord fiancé, avant d'être marié, on ne veut pas payer les étapes. Je veux rencontrer l'homme de ma vie, ça c'est une première étape. Alors, je veux, je veux, par exemple, acheter une maison. Je veux acheter des voitures. Voiture. Tu as dit, ah, oui, voiture. Je veux acheter des maisons. Donc, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 12. Il y a combien de mois dans l'année ? 12 mois. Alors, donc, il y a 12 mois dans l'année. Alors, donc, vous écrivez les 12 sujets, vous les mettez quelque part, si vous voulez, dans un endroit précis, vous priez pour ça. Alors, quand vous réveillez le matin, vous priez pour ça. Les heures que vous puissiez pour partager ces choses, c'est à partir des 4 heures, voilà, 4 heures, n'est-ce pas ? Vous priez et vous partagez vos sujets à Dieu. Le soir quand vous réveillez. Et ça, c'est important de s'organiser. Est-ce que vous m'avez bien saisi ? Amen. C'est important que cette année, si vous voulez voir l'évolution de votre vie, c'est une question d'organisation, de connexion, de se connecter, n'est-ce pas, à Dieu. Parce qu'on ne récolte que ce qu'on a sémé. C'est ce que tu sèmes, là, que tu récoltes. D'accord ? Alors, donc, si tu ne sèmes rien, tu ne récolteras rien. Donc, il faut s'organiser. Il faut maintenant favoriser les choses. C'est-à-dire, maintenant, donne du temps à Dieu. Est-ce que vous m'avez bien saisi ? Donne-toi du temps dans la prière. Donne-toi du temps dans certaines choses concernant les choses de Dieu. Et quand on se réveille un matin, évitez même d'aller sur Facebook. Quand quelqu'un se réveille un matin, il doit d'abord se concentrer sur lui et ses sujets. Vous ne prenez ? Vous évitez d'être affecté à certaines choses. Et quand vous vous réveillez, présentez les sujets à Dieu. D'accord ? Quand vous finissez de présenter vos sujets à Dieu, vous faites le somme 23. Voilà, comme d'habitude, vous présentez la journée au Seigneur. Le soir, quand vous revenez encore, c'est important de partager encore les sujets à Dieu. Pendant jusqu'à samedi, les dimanches, pratiquement les dimanches, vous ne les demandez rien. Commencez à adorer Dieu. Commencez à lui. L'espoir à lui. Lui dit merci d'adorer le Seigneur. Lundi, vous recommencez. Alors, chaque trois mois, mettez sur votre table de prière, dans un endroit, ce qu'on appelle l'agenda d'exhaustement. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un carnet d'exhaustement. Parce qu'il faut organiser un dur. Dieu nous écoute. C'est dépend de nous. C'est-à-dire qu'on oublie tout ça. Alors, les sujets-là, vous les ramenez chaque fois devant le Seigneur. Vous ramenez chaque fois devant le Seigneur. Vous ramenez chaque fois devant le Seigneur. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, le Seigneur, parce que quand vous criez, il dit « Invoque-moi, je te répondrai ». Si vous criez effectivement, Dieu va vous répondre. Donc, si Dieu vous répond à vos sujets, chaque fois, vous mettez dans le carnet d'exhaustement le sujet qui a été exhausté, vous inscrivez, vous dites « Merci ». Vous remplacez ça par un autre sujet. Est-ce qu'on m'a bien servi ? Amen. Les têtes sortent ou puissent faire un bilan en fin d'année. Faire un point. Oui, en cours de l'année. Franchement, voici mes sujets qui ont été exaucés. Et ça, c'est important. Voici mes projets qui se sont réalisés. Et ça, c'est beaucoup très important. Voilà, parce qu'on ne marche pas dans le vide. Alors, malheureusement, il y a des gens qui aiment bien s'inquiéter. Maintenant, allons dans Matthieu 6, verset 26. Matthieu 6, verset 26. Je vous dis quelque chose. Quand on s'inquiète, on pêche. On convient de grands péchés devant Dieu. Matthieu 6, 26. Marguer les problèmes et les difficultés de la vie. N'est-ce pas ? C'est-à-dire toujours fondé. Amen. Pour ne pas que la foi puisse vous l'accoucher. Et ne cédez pas la place à l'hériture. C'est pas bon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture ? Et le corps plus que le vêtement ? Regardez les anges du ciel. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire ? Je suis en train de vous parler, j'espère que vous me suivez. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Celui qui a écrit ce livre là, c'est Matthieu. Matthieu, c'est un élitaire douanier, c'est un disciple de Jésus. Il a écrit ce qu'il a vécu avec Jésus. Alors Jésus dit, il dit, le verset de l'incère, il dit, c'est pourquoi ne vous inquiétez, il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie. Qu'est-ce qu'il dit ? Tu n'as pas à s'inquiéter de notre vie. Il dit, toi, quand tu te donnes désormais à lui, ta vie, tu ne peux même pas t'inquiéter de ça. Pourquoi ? Pourquoi il dit ça ? Parce que ta vie lui appartient. Hein ? Parce que ta vie lui appartient. Très bien. Très bien. Parce qu'il est notre père. Or, dans Jean le chapitre 1, verset 2 en lui, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de bénir enfant de Dieu. Donc je comprends pourquoi Jésus dit, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisi. On ne choisit pas un parent. Il dit, nous ne l'a pas donné à moi, sans que le père ne l'a dit. Donc c'est pas un fait de hasard que tu sois chrétien. Dis Amen. Amen. Donc pour dire, il dit, ne vous inquiétez. Pourquoi tu t'inquiètes alors ? Dis à quelqu'un pourquoi tu t'inquiètes. Pourquoi tu t'inquiètes ? Pourquoi tu t'inquiètes ? Malheureusement, il y a des gens qui sont parce que, quand quelqu'un s'inquiète, il n'est même plus spirituel. Jésus dit, de verset 5, il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous allez même manger. Ah oui, c'est sérieux. Seigneur, j'ai rien là, il n'y a pas à manger. Il dit, ne vous inquiétez pas. Nous avons même la nourriture. Vous comprenez ? Donc, ça veut dire que Dieu nous met dans une position pour dire, lui, il est là, il est pourvoyeur. Il pourvoit tous nos besoins. Il pourvoit tous nos soucis. C'est pour ça que c'est important de projeter. C'est pour ça que c'est important de lui faire connaître nos besoins. On m'a bien saisi ? A tout de suite, pasteur Serge. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni les moissons. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ah, vous avez compris, on dit quoi, c'est lui qui nourrit ça. Ne valez-vous pas beaucoup plus que ? Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une gourdée à la durée de sa vie ? Non, reprends la partie, on dit, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que ? Très bien. On dit qu'on est mieux que les oiseaux. Bien qu'on soit mieux que les oiseaux, très important. Mais Dieu les nourrit à plus forte raison de nous. Qui de vous, par ces inquiétudes, peut-il ajouter une gourdée à la durée de sa vie ? Alors, on dit, la Bible dit, bon, toi, tu t'inquiètes. Est-ce que tu peux ajouter une joie à ta vie ? Est-ce que tu peux te le mettre ? Est-ce que tu es toi qui peux décider de ce qui va t'arriver demain ? Vous comprenez ? Jésus nous parle. Allons-y. Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lits des champs. Et il ne travaille pas, il ne travaille ni, ne file. Ce pardon, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il point de plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. A chaque jour suffit sa peine. Donc, c'est important de comprendre que Jésus m'a dit que le lendemain aura soin de lui-même. Ne vous inquiétez de rien. Donc, nous ne devons pas nous inquiéter. Ne pas s'inquiéter. Alors, on ne peut pas laisser la place à l'inquiéter. Lui, il y a trop de problèmes. Tout le monde en a des problèmes. La solution, c'est qui ? Jésus ! Hein ? Qui est la solution ? C'est Jésus ! Si nous sommes convaincus que c'est lui la solution à nos problèmes. Mais gloire à Dieu, nous n'allons pas nous inquiéter. Voilà. Nous n'allons pas nous inquiéter. La seule chose que nous allons faire, c'est de nous confier à Dieu. D'accord ? Amen. C'est de nous confier à Dieu. Plus nous serons en train de nous confier à Dieu. Et nous dirons Dieu. N'est-ce pas ? Établir de l'or dans notre vie. Établir beaucoup de choses, de bonnes choses. Établir sa gloire dans notre vie. Amen. Amen. Est-ce que ça va ? Amen. Alors, donc, ce que nous devons comprendre, c'est de se confier à Dieu. Amen. Et de ne pas laisser une place à l'inquiétude. Voilà. Amen. De ne pas laisser une place à l'inquiétude. De laisser Dieu conduire notre destinée. Alors, cette année, il faut projeter. Il faut prier. Ça, c'est important. Il faut s'organiser. Il faut éviter les mauvaises connexions. Les gens bizarres qui sont dans votre vie, là. Détachez-vous deux. Vous savez, j'ai toujours dit, votre destinée aussi est liée à la monnaie dont vous vous comportez. Quand vous marchez avec des gens, vous savez, quand quelqu'un, l'homme est créé à l'image de Dieu, quand vous marchez avec des gens qui passent leur temps à pouvoir nuire à la vie des gens, ou du moins, tu te passes ton temps. Parce que si tu as une mauvaise pensée de quelqu'un, ça a aussi un impact aussi sur toi. Parce que la vie du compte est mesurée avec la mesure dont tu veux servir pour mesurés. Alors, si tu veux des bonnes choses, pense aussi des bonnes choses pour quelqu'un. Dis Amen. Amen. Il faut aussi avoir les bonnes pensées pour ton prochain. Voilà. Si tu penses nuire à la vie des gens, ta vie ne va pas avancer, ça va se bloquer. Sauf que éviter de rentrer dans les histoires des gens qui aiment se mettre là. Parce que tout compte fait, toute personne qui cherche à nuire, toute personne qui cherche à détruire son prochain, C'est pour ça que Jésus, étant notre modèle, quand il l'a arrêté dans le jardin, le jasmané, il a dit à Pierre, mets ton épée. Pourquoi? Il dit, parce que celui qui règne par l'épée, périra par l'épée. Oui. Si tu ne règnes pas les querelles, si tu ne règnes pas, c'est toi toujours que tu es dans les ensemblés, dans les choses, et c'est toi toujours qu'à la base de destruction, tu serais vous détruire. C'est une loi, c'est une loi divine. Malheureusement, ce qu'on l'a, parce qu'il y a des gens qui ont un mauvais fond. Et quand ils sont dans un endroit, c'est ce qui est mauvais là, c'est là-bas, eux ils s'attachent. Tu ne comprends pas, parce que j'ai un mauvais esprit. Quand tu as un mauvais esprit, c'est dans les mauvais choses que tu t'en vas. Quand tu as un bon esprit, tu t'abstiens. Quand c'est quelque chose, moi quelqu'un ne peut pas me donner un conseil pour aller nuire à quelqu'un, mais je ne vais jamais accepter parce que je n'ai pas ça en moi. Je n'ai pas ça en moi. Malheureusement, quand quelqu'un est ami à votre ennemi, celui qui parle mal de vous, il est votre ennemi. Et ça, c'est des choses qui sont claires et nettes. Parce que quand ils se rencontrent, ils ne parlent que de vous. Il y a des gens qui sont comme des espions dans votre vie. Ils ne vous savent pas, ils sont en espionnage. Ils sont en espionnage dans votre vie. Ils donnent les informations aux gens. Alors, si vous êtes convaincu que ce monsieur ou cette soeur, elle n'est pas à 100%. Parce que c'est pas... Séparez-vous. Moi, ma destinée n'est pas liée à quelqu'un. Ma destinée n'est pas liée à quelqu'un. Donc, évitez de rentrer... Evitez... D'ailleurs, même la discrétion est un pouvoir, est une grâce. Quand vous êtes discret, ça vous fait avancer. Voilà. Parce que, d'abord, vous allez vous mettre ensemble avec tout le monde pour avancer. Donc, évitez de vous mettre dans les choses bizarres. Évitez de vous mettre dans les choses qui ne vont pas vous aider. Évitez de vous mettre dans les choses qui ne vont pas vous aider, dans le sens de vous envoyer vers la grâce de Dieu. Voilà. Donc, voici un peu... Voici un peu ça. Ne soyez pas affectés par les choses qui vont vous arriver. Alors, ne vous inquiétez pas, mais évitez aussi de rentrer dans les choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Amen. Avec Dieu, il y a une solution à toutes choses. L'échec, quand vous connaissez une difficulté, c'est que Dieu est en train de vous ouvrir les portes. Quand une personne se sépare de vous, c'est que sa mission est terminée. Amen. Mais c'est comme ça. Amen. Parce que lui n'est indispensable. Lui n'est indispensable. On est né seul, on ira seul. Toi, quelle est ta part ? Tu fais quoi pour Dieu ? Tu fais quoi pour Dieu ? Donc, il ne faut pas t'associer à des gens pour aller détruire. Il ne faut pas t'associer aux gens. Ce prétexte que les gens, ne suivez pas les mouvements. Soyez convertis et soyez, vous devez savoir où vous êtes en train de partir. Alors, si vous marchez selon le plan de Dieu, Dieu vous bénira. La seule chose qui réduit le cœur de Dieu, c'est d'évangéliser et gagner des ans pour sa cause. Ce n'est pas par les nuits. Celui qui nuit, il est l'élément du diable en personne. Alors, si vous organisez, que vous favorisez la prière, que vous favorisez les choses de Dieu. Vous investissez dans l'œuvre de Dieu, dans les dîmes, dans les offrandes. Et que vous vous organisez. Tout ce qui est de Dieu là, vous vous organisez. Vous êtes tous dedans en train de bien organiser ça. Vous allez voir que toute l'année 2020, c'est là pour vous mes réussites. La réussite, ça s'organise. Il y a quelqu'un qui a réussi à l'école, mais il a payé le prix. Il y a un prix à payer. Il y a une toute l'organisation. On ne peut pas dans le désordre pour avoir la réussite. Tu fais comment ? Non, je dois te réduire et je suis bien déduit pour mes heureuses années. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Il faut s'organiser. Ce qu'on doit enlever, on doit faire disparaître. On doit faire disparaître ça de votre vie. Et ce qu'on doit améliorer, on l'améliore. Et les gens, il faut forcément impératement dégager de votre vie. Oui. Moi, quand j'ai constaté quelqu'un, il est ami avec celui qui me détruit. Tu es d'office mon ennemi. Je ne veux pas taillir parce que la haine, ce n'est pas ça, mais je me méfie de toi. Voilà. Et d'ailleurs, mon souhait, c'est que moi, mon cœur, le cœur... Le cœur... Notre cœur doit être bon. Notre cœur doit du bien. Amen. C'est fait du bien. Mais ça ne va pas exclure la méfiance. Alors, si vous organisez, que vous êtes bien organisé et que vous voulez... Parce que quand tu réfléchis et que toi, tu es là, tu penses toujours des choses négatives de ton prochain. Tu as les choses négatives de ton ami. Tu as la négativité dans ta tête. Il sera difficile... Il sera difficile de voir Dieu agir dans ta vie. Amen. Voilà. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Donc, que le Seigneur vous fortifie. Amen. Qui continue de vous bénir. Amen. Qui vous accorde toute sorte de grâce. Amen. Et que cette journée soit une journée... C'est une journée... Que l'année... Que ce soit une année... Sous la grâce et la bénédiction de notre Dieu. Amen. Vous faites votre part. Faites votre part. Soyez bien avec tout le monde. Amen. C'est le bon. Amen. Aidez ceux que vous pouvez aider. Soyez bien envers les gens. Ne regardez pas la plupart de ce que les gens font. Aidez les gens. Mais ça n'exclut pas la méfiance et la prudence. Faites ce que vous pouvez faire, mais évitez d'être à la destruction, la nuisance de la vie des gens. Aidez.